Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure ? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes, 6 à Porto Nouveau, Paubelle-Agar, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Bonsoir à chacun et à tous et merci de toujours prendre le rendez-vous sur le leader des web TV. Nous démarrons comme de coutume par le bulletin d'information. L'engagement de Distel Amosou en tant qu'acteur politique est fait à la faveur d'une tournée qu'il a démarrée hier par une rencontre avec le chef de file de l'opposition. À la sortie de cette audience, Distel Amosou s'est d'abord prononcée sur sa condamnation par la justice béninoise pour harcèlement électronique avant de confier à la presse les sujets dont il a discuté avec Paul Rompé. Suivez dans cet élément un extrait de son intervention. Je respecte la justice de mon pays. Je rends hommage au juge de mon pays. Je rends hommage au pouvoir judiciaire de mon pays pour dire que ceux qui ont peur pour la justice de leur pays, de notre pays, peuvent revenir, venir à l'aise et balaise. Ceci dit, j'ai engagé une démarche politique dans mon pays, ce pays qui m'a tout donné, ce pays qui m'a fabriqué pour éviter tous les acteurs majeurs de mon pays à soutenir, accompagner les réformes engagées dans notre pays. Mon souhait à moi était de commencer par tourner par le chef de file de l'opposition politique dans notre pays. J'ai échangé donc avec M. Rompé Toutes les réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays doivent devenir désormais pour nous le socle de notre développement. C'est cela que j'ai convié M. Paul Rompé, le chef de file de l'opposition politique dans notre pays, à m'accompagner dans ma démarche politique désormais. Démarche qui va m'amener vers tous les acteurs majeurs de la politique dans notre pays. Une note sportive dans ce bulletin d'informations sur proposition de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération béninoise de football. L'équipe nationale aura pour nom les guépards du Béné. Comment les amoureux du Curon apprécient-ils ce changement de nom ? Repense dans cet élément que nous proposent Faouzia Sefou et Alphonse Botton. Nous avons toujours souhaité que cela change. Donc moi je suis vraiment content qu'on nous annonce qu'il y aura changement de nom et que notre équipe nationale portera désormais le nom Guépard. Moi je suis vraiment content. Parce que ça aura des effets positifs. Parce qu'on dit toujours que le nom que porte quelqu'un ou que porte quelque chose agit. La Fédération béninoise doit beaucoup se mettre au travail. Elle doit beaucoup travailler au niveau de la technique, au niveau de la complicité des joueurs. C'est à croire que les écureuils du Béné ont fait tellement de mal à notre nation. Alors que si vous vous souvenez, la montée figurante de ces mêmes écureuils en 2019, nous étions allés jusqu'aux portes de la demi-finale. On a même éliminé en huitième de finale le Grand Maroc. À cela aussi s'ajoute aussi, on vient d'enregistrer la qualification des écureuils juniors. À la Cannes prochaine, est-ce que c'est toujours les écureuils du Béné qui font qu'on n'arrive pas à enregistrer tellement de grandes performances ? Je ne pense pas. Vous savez, tout dépend de la politique, tout dépend de la vision. Et je pense que ce sont les hommes qui ont décidé de prendre le ciseau et de couper la queue de cet écureuil. Et cet écureuil a commencé par dormir. Donc pour moi, je pense qu'on peut changer de nom n'importe comment. Mais tant qu'on n'aura pas la formation qu'il faut, quand on n'aura pas laissé les centres de formation imagés comme cela se doit, on n'aura pas une bonne politique, on n'aura pas une direction technique nationale digne du nom, le problème persistera toujours. Le guépard, c'est un animal aussi féroce qui lutte aussi dans la forêt. Ça peut aider nos équipes nationales à bien avancer. C'est sur cette information que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Je vous invite à suivre à présent la chronique du jour avec Max Gaspard Adjianossi. Écureuil, Rattel ou Guépard du Bénin, le nom seul suffit-il pour de bons résultats ? En marge de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football, qui a consacré sans surprise la réélection du président marturien de Chacus, une information relative au changement de dénomination de l'équipe nationale de football du Bénin a recommencé par faire le tour de l'actualité. Le surnom d'écureuil du Bénin appartient au passé. À partir de maintenant, nos footballeurs s'appelleront les Guépards, a déclaré, en l'occurrence à cette occasion officiellement, le président de la Fédération béninoise de football. Mais précisons-le, jusqu'à ce jour, le nom de l'équipe nationale du Bénin reste les écureuils. Car selon l'annonce faite par le numéro 1 de la FBF, la demande de changement de nom adressée au ministre de tutelle se trouve toujours sur sa table. Aucune décision de changement de nom des équipes nationales du Bénin n'a encore fuité, ni du côté du ministère des Sports, ni du côté du gouvernement béninois. Il faut préciser que c'est en 2018 déjà que la Fédération béninoise de football suggérait un changement de nom de l'équipe nationale. Dix ans plus tard, soit en 2018, cette idée qui n'avait pas prospéré est réapparue. Et selon l'argument des dirigeants, le surnom donné à l'équipe nationale doit faire écho auprès de la population et refléter les fortes ambitions du Bénin dans le domaine du sport. C'est donc dans cette optique, et afin qu'un nouveau nom soit proposé à l'équipe nationale, que l'actuel comité exécutif de la Fédération béninoise de football a mis en place une commission qui devrait réfléchir, faire une large consultation et proposer un nouveau nom en griffe, évocateur et respectable. Mais cette démarche a-t-elle été véritablement inclusive ? Car le changement de la dénomination d'une équipe nationale n'est pas que l'affaire d'une seule fédération sportive. Fuit-elle la puissante fédération de football ? Car le changement de nom de l'équipe nationale de foot induit un changement de nom des autres équipes nationales des différentes fédérations sportives. Par ailleurs, le surnom Guépard du Bénin paraît effectivement plus évocateur que Écureuil du Bénin ou encore Ractel du Bénin que certains avaient proposé entre-temps. Mais encore une fois, osons poser les bonnes questions. Les performances sportives sont-elles liées ou sont-elles tributaires du nom ou surnom attribué à une équipe nationale ? Il y a des équipes nationales dont les surnoms sont les Chameaux de la Mer Rouge pour l'Erythrée, les Scorpions pour la Gambie, les Crocodiles pour le Lesotho, les Warios guéris courageux pour la Namibie, les Guêpes pour le Rwanda, les Requins bleus pour le Cap Vert, les Hirondelles pour le Burundi, les Zèbres pour le Botswana, les Antilopes pour l'Angola et j'en passe. C'est esprit que nous avons choisi l'exemple des équipes nationales dont le niveau n'est pas si supérieur que cela au nôtre. Nous n'avons pas eu en tout cas jusque-là écho d'informations selon lesquelles ces fédérations imputent la responsabilité de leurs résultats sportifs au nom que portent leurs sélections respectives et aient manifesté leur volonté de le changer pour faire plus évocateur et plus respectable. Pas besoin donc d'avoir un surnom de fauve ou d'un prédateur ou encore d'un animal féroce pour avoir de bonnes performances en sport. Bref, le nom d'une équipe nationale n'a pas à notre sens une grande influence sur le jeu et les résultats. Seul le travail bien fait, la discipline et une bonne organisation à tous les niveaux sont susceptibles de faire rayonner les équipes nationales en général et celles du football en particulier. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette pause. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure ? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA Le Pâques aux établissements altruistes 6 à Porto Nouveau, Pau-Belle-Agarre, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dans le forum de discussion de ce mercredi 24 août 2022, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Ensemble, nous allons parler du retrait des nouveaux actes de naissance. Alors, Charles Alban Daoui, bonsoir. Oui, bonsoir, Latifat. Le retrait des nouveaux actes de naissance est devenu un véritable chemin de croix pour les parents. Oui, vous avez raison de le dire parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont enregistrées ces jours-ci en ce qui concerne le retrait de ces nouveaux actes de naissance. Il n'est plus un secret pour personne qu'en République du Bénin. L'État civil, en ce qui concerne notamment l'acte de naissance, a connu beaucoup de réformes. Par le passé, les retraits étaient faits de façon physique, c'est-à-dire que vous allez à l'arrondissement où votre enfant est né, vous faites les formalités et quelques jours après, vous retirez. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec notamment la dématérialisation de l'État civil, tout est concentré au niveau de l'Agence nationale d'identification des personnes. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a un nouveau-né pour avoir l'acte de naissance du nouveau-né, d'abord, il va chercher son certificat de paternité avec lequel la fiche de naissance est établie. Fiche de naissance qui va amener ensuite dans un, je dirais, à l'arrondissement ou à la mairie, après avoir pris part du service des impôts, il paye les frais qu'il doit payer. Donc une fois à la mairie, la mairie enregistre la naissance de l'enfant et ensuite transmet ces données à l'Agence nationale d'identification des personnes qui, par la suite, va faire sortir le nouvel acte de naissance, notamment l'acte de naissance sécurisé. Il se fait qu'aujourd'hui, les parents qui ont fait toute cette procédure-là se retrouvent dans la difficulté du retrait de l'acte de naissance de leurs enfants. Figurez-vous que nous sommes au mois d'août et pour les enfants qui sont nés en janvier, ils n'ont pas encore eu leur acte de naissance. Ce n'est pas une situation guerre parce que même le délai légal prescrit, c'est deux mois. Dans un délai de deux mois après le dépôt de la fiche de naissance, vous êtes censés avoir l'acte de naissance. Et donc, si on va au-delà de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, vous voyez qu'il y a un problème forcément qui se pose. On a tous salué la dématérialisation de l'état civil, notamment avec l'arrivée des actes de naissance sécurisés. C'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train d'arriver, ce que certains parents d'enfants sont en train de vivre, ce n'est pas du tout gai. Au début, ce n'était pas comme ça parce que les gens ont déjà eu à expérimenter la chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour qu'aujourd'hui, on en soit à ce niveau-là, je pense qu'il va falloir que les responsables de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes puissent monter au créneau pour expliquer concrètement ce qui se passe. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut changer pour... Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne ? Oui, ce qu'on peut faire pour changer la donne, c'est déjà d'identifier le problème qui est là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce blocage-là ? Parce que le problème ne se pose pas au niveau des parents. Les parents ont fait les procédures qu'il faut pour avoir le acte. Et vous savez, ce qui se passe et qui désole beaucoup de gens, c'est que quand vous allez faire le retrait et vous allez faire la demande de l'acte de naissance en ligne, vous payez quelque chose. Et lorsque vous payez ces frais-là et que vous n'arrivez pas à avoir l'acte de naissance, ce que vous avez payé est parti. Si vous reprenez, vous devez encore payer. Il se fait que quand vous mettez les données qu'il faut pour avoir l'acte de naissance, parfois, ce qui sort, c'est un numéro invalide. Donc, les gens sont confrontés à cette situation et ça les bloque. Parce que l'acte de naissance de l'enfant, ça sert à faire certaines formalités au niveau de l'administration. Ceux qui sont, par exemple, agents permanents de l'État, pour avoir le livret familial à la CNSS, ils ont besoin de cet acte de naissance-là. Et quand l'acte de naissance n'est pas dans leur dossier, c'est forcément rejeté. Et beaucoup, aujourd'hui, d'agents permanents de l'État sont dans cette situation-là où ils ne peuvent pas avoir le livret familial de la CNSS parce que les enfants, ou bien le dernier né, son acte de naissance n'est pas encore prêt. et les privilèges, ou bien ceux qui doivent tirer de l'obtention de ce livret familial-là, ils n'en tirent pas et il est comme ça en l'air à une situation qui n'est pas du tout gai. Nous savons que la NIP peut faire beaucoup. Les services de la NIP aujourd'hui sont salués par beaucoup de citoyens, notamment avec le retrait en ligne de beaucoup de pièces. On a comme l'impression que pour ce qui concerne le retrait des nouveaux actes de naissance, il y a un problème que l'on souhaite vivement que la NIP corrige. Shala Bandaoui, votre mot de fer ? Oui, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Nous espérons que dans les jours à venir, la NIP pourra faire quand même une sortie pour clarifier la situation, pour donner une réponse exacte, pour apaiser tous ceux qui sont confrontés à cette difficulté-là. Merci à vous, Shala Bandaoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion de ce mercredi 24 août 2022. Et c'est maintenant le moment pour nous de retrouver notre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous ? » Quand vous traversez des difficultés, il faut s'asseoir, repenser votre politique, repenser la manière dont vous évoluez et c'est qu'à ce prix que vous pouvez avoir des idées innovantes, corriger la tête de la tête, les mains de la tête comme Dabadou l'a dit et vous verrez que ça ira. Avant de mettre un terme à cette émission, voici la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501